Merci Madame, la parole est maintenant Monsieur Thierry Vrayard pour le groupe 2 RDP pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, Ce budget s'inscrit dans la lignée et se veut la traduction de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et ce budget manifeste que l'investissement pour la jeunesse et la croissance voulu par notre majorité et fondé sur la recherche et l'innovation est en marche. Vous démontrez à travers ce budget qu'au-delà des mots, il y a un acte politique fort puisque le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, troisième budget de l'État après l'enseignement scolaire et la défense, progresse pour la deuxième année consécutive avec cette année une augmentation de 120 millions d'euros. Les engagements pris par Madame la Ministre sont remplis. Les universités disposeront des moyens à la hauteur des enjeux pour mener à bien la réussite étudiante et l'attractivité de notre recherche. Écoutez, c'est important parce qu'au lieu de dire des contre-vérités, là il y a des chiffres. Tout d'abord, le ministère agira pour l'emploi par la création de 1 000 postes en 2014 et la titularisation de 2 200 personnels actuellement sous statut précaire. Ceci permettra d'améliorer l'orientation, l'accompagnement et l'insertion professionnelle des étudiants. A une époque où 20% des étudiants sortent du supérieur sans diplôme post-bac, la gauche, elle, avec ce budget, donne un sens à ses priorités. Mais la réussite étudiante nécessite surtout l'amélioration de leurs conditions de vie pour relancer la mobilité sociale et là encore, les engagements pris par la majorité ne sont pas de vaines promesses. 140 millions d'euros supplémentaires seront engagés dans ce sens pour les étudiants les plus modestes et ainsi donner les clés de la réussite à tous les étudiants, quel que soit le niveau de revenu. Écoutez, ce n'est pas parce que vous n'avez jamais été concerné par ces problèmes qu'il faut m'interpeller. Par la création de l'échelon 0 bis, 52 600 étudiants pourront toucher une aide dont ils ne bénéficiaient pas auparavant et je tiens à saluer également la revalorisation globale des bourses qui sont bien sûr à la hausse. La question du logement n'est pas en reste. 40 000 logements supplémentaires sur le quinquennat sont prévus et le budget alloué aux logements étudiants est stabilisé à 91 millions d'euros. C'est 20 millions de plus qu'en 2012, c'est une bonne chose, on est sur la bonne voie même si, Madame la Ministre, vous savez qu'on a tellement de retard en termes de logements étudiants qu'on ne peut pas tout rattraper en deux ans. En ce qui concerne le budget de la recherche, nous notons avec satisfaction que, malgré l'objectif de réduction de l'emploi public, la stabilisation de la dotation aux organismes de recherche qui s'élèvera pour 2014 à 5,3 milliards d'euros, conservera la totalité des 68 000 emplois. Mais agir pour l'emploi, c'est aussi agir en faveur de l'insertion de nos doctorants dans la fonction publique, y compris la fonction publique territoriale, et agir pour une revalorisation de leur titre. Lors du débat sur le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur à la recherche, le groupe PRG Apparenté avait déjà pointé son importance en faisant adopter un amendement pour valoriser le titre de docteur et son usage public, amendement qui avait été accepté avec le sourire du gouvernement. Nous espérons qu'à l'avenir, les collectivités territoriales utiliseront plus fréquemment des dispositifs SIFRE encore trop peu utilisés, à l'exception des villes de Paris et de Lyon, laissant les doctorants parfois dans des situations financières et sociales difficiles. D'ailleurs, nous soutenons l'idée de l'excellent rapporteur Christophe Borgel de lier la réforme du crédit impôt recherche avec l'embauche de docteur. Pour répondre aux ambitions de compétitivité et d'attractivité de la loi sur l'enseignement supérieur et de la recherche, la France donnera des moyens en hausse pour son insertion dans des grands programmes scientifiques internationaux, conformément aux nouvelles dispositions législatives et à l'agenda stratégique France-Europe 2020, car nous l'avons vu, la France a régressé depuis dix ans dans les domaines de la recherche appliquée et de l'innovation et doit progresser dans l'articulation entre la recherche et l'industrie. C'est d'ailleurs l'objet du rapport qui a rendu ces derniers jours, madame Lauvergeon. Nous notons également avec satisfaction les investissements d'avenir conséquents qui concernent le programme Écosystème d'Excellence et qui permettent de soutenir les projets de l'Agence nationale de la recherche, le Centre national d'études spatiales et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, notamment les possibilités de la fusion avec le projet ITER à KDRH. Nous pensons également qu'à l'avenir, le volet recherche de la miresse doit monter en puissance et éviter les effets de yo-yo constatés ces dix dernières années. Le financement de la recherche fondamentale est essentiel. Et quelque part, je rejoins les préoccupations du rapporteur M. Edzel. Et bien dans l'esprit de la loi, M. Edzel, il faudra bien arriver à former des ingénieurs aussi dans les écoles de commerce. Enfin, le groupe des radicaux de gauche apparenté apprécie le programme numéro 192 concernant notamment le soutien au pôle de compétitivité, source de création de richesses, d'emplois et d'attractivité. Vous l'avez compris, il s'agit d'un budget ambitieux qui redonnera, j'en suis sûr, à nos universités et à notre recherche, un souffle nouveau. Notre recherche en avait grand besoin pour retrouver la place qu'elle mérite et il en va de la réussite de nos étudiants et de notre compétitivité sur la scène mondiale. Pour tous ceux qui pensent que François Hollande ne remplit pas ses promesses, en voici la preuve contraire. Pour toutes ces raisons, notre groupe que je représente votera en faveur de ce budget sous les vivas de l'opposition et je vous en remercie. Merci.